... Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, madame. Voici votre animateur, François Saint-Louis. ... Trudel, Martin-Joseph Lamontagne et Carl Brochu. Viens donc se joindre à la discussion pour, disons, poursuivre la discussion que Martin et ses collègues ont déjà entamée. C'est-à-dire, là, ils sont rendus à, disons, à la chef famille du Parti québécois. C'est-à-dire, poursuivre le mandat de Jean-François Saint-Louis, on va se m'en faire plaisir d'en discipliner avec eux. Je ne sais pas s'ils sont déjà là. Je sais que Jean-Marc est en train de nous brancher. Je ne sais pas s'ils sont déjà là. Je sais que Jean-Marc est dans quelques minutes, tout devrait entrer dans leur brancher. Bon, on me parlera, là, de... Je sais que Jean-Marc est dans quelques minutes, tout devrait entrer dans leur brancher. T'es au taxi. Bon, on me parlera, là, de... Alexandre Taillef. Il s'appelle... Eh bien, il y en a qui vont dire, oui, si ça avait été une prise du PQ, ça aurait été bon pour le PQ. Donc, les autres sont jaloux. Et on a vu le correctif qu'il a fait de démissionner des conseils d'administration qui le faisaient partie. Les autres sont jaloux. L'actualité... Et on a vu le correctif qu'il a fait. Probablement, est-ce qu'il les possédait, je ne sais trop. Mais c'est pas important. Les autres sont jaloux. L'actualité... Eh... Est-ce que ça va être positif, probablement... Est-ce qu'il les possédait, je ne sais trop. J'ai des réserves. J'ai des réserves, parce que je pense que... Est-ce que ça va être positif, probablement... Il y en a qui disent que la vague de démission... J'ai des réserves. Ou de retrait de la vie politique chez les libéraux, une quinzaine maintenant. Il y en a qui disent que... Eh bien, les libéraux vont se tourner de bord. Ils vont dire, ah, c'est parfait, ça va renouveler notre équipe. Donc, on est une nouvelle équipe. Il y en a qui disent que... Eh bien, les libéraux vont se tourner de bord. Ils vont dire, ah, c'est parfait, c'est du réchauffer. Mesdames et Messieurs, on connaît déjà la... On connaît déjà la... C'est une nouvelle équipe. Disons-le. Le nouveau slogan des libéraux. C'est du réchauffer. Une équipe neuve, nouvelle. On connaît déjà la... Mais il n'y a rien qui va changer. Disons-le. Le nouveau slogan des libéraux. Eh... L'équipe neuve, nouvelle. On connaît déjà la... Il n'y a rien qui va changer. Ils vont dire, mais... Le nouveau slogan des libéraux. Eh... Coupé quand tu parles à la fin, tu parles. On connaît déjà la... Jean-Marc est en train de remédier à la situation. Ceci étant, est-ce que ça va être positif pour les libéraux? Vous savez, les libéraux ont toujours... Disons 30... Est-ce que ça va être positif pour les libéraux? 33-34 % dans les sondages. Ça, c'est... Vous savez, les libéraux ont toujours... Disons 30... Est-ce que ça va être positif... Donc, il ne faut pas s'attendre... 3-34 % en bas. Les libéraux ont toujours... Et... Bonhomme à l'heure... Ils ont toujours 45 compénie en bas en bas. Le sondage 32-34 %... Évidemment, il y en a qui vont me dire que je suis négatif. Et... Bonhomme à l'heure... Ils ont ce que je suis négatif. Peut-être. Il y en a qui vont me dire que je suis négatif. Oui, un deux... Je sais qu'ils nous écoutent actuellement. Ils sont très, très silencieux dans le studio. Je les vois. On est à Nous brancher Je pense, c'est ce que je vois actuellement Et donc on va poursuivre Sur le lancé de Lisée Évidemment Alexis Cossette-Trudel a dit Tantôt une chose Qui m'a Qui m'a fatigué beaucoup Le tweet Que Jean-François Lisée a fait à Justin Trudeau Celui-là Là moi j'entends J'entends Martin, est-ce que tu m'entends Martin? Je viens de t'entendre Je sais pas si Martin m'entend Martin? Moi je t'entends, moi je l'entends Je t'entends, je vais te crier quand même sur Facebook Là est-ce que tu m'entends? On est en direct, mesdames et messieurs C'est pour ça qu'on est entré C'est peut-être un petit peu déplaisant Mais ne vous en faites pas Parce que ça s'en vient Ça s'en vient Je sens Moi j'entends bien Jean-Martin Et ce qui fait que c'est une question De minutes Pour entendre Alexis Cossette-Trudel Karl Brochu Et Martin-Joseph Lamontagne Oui, on va essayer d'établir le lien Oui, un, deux, un, deux, un, deux On est en train de... Oui, effectivement Martin Le son n'est pas rentré Je vais voir là Les ordinateurs vont super bien ce soir C'est rapide comme, disons, Speedy Gonzales J'ironise J'ironise un peu C'est vraiment lent Ce soir, il y a une lenteur C'est un peu comme le trafic à Montréal C'était effrayant En fin d'après-midi J'ai été pris dedans pour embarquer Sur le pont Jacques-Cartier Une heure Seulement qu'à attendre D'avancer de... 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 De cinq pieds Par cinq pieds Donc c'était pas... C'était un peu comme ça Un, deux, un, deux, un, deux Martin, es-tu... C'est une bonne nouvelle que j'ai en ce moment Martin, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux Euh... Attends une minute Attends une minute avant de sauter tes plombs là Non Michel Blanc À qui c'est Michel Blanc? C'est genre, on va le dire Avant que vous me... Ma carte de son Euh... C'est bien beau la carte de son là Mais je veux bien là Mais moi ça a fonctionné hier J'ai pas touché à l'ordinateur Mon cher Jean-Marc Depuis... Moi j'entends J'entends très bien Martin Je veux dire Qu'est-ce que tu rappelles ailleurs Simplement Elle a magasiné Au moins regarde On n'en marquera pas Si tu fais les transgenres Ok J'ai mes bémols Sur les transgenres Ça c'est un peu comme Tu comptes d'être Bon j'entends tout ce qui se dit C'est comme si On va arrêter ça Tabarnak Ok 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 Je ne sais pas si ça s'en vient. Je viens tout juste de parler à Jean-Marc. Il est en train d'essayer d'arranger tout ça. Donc, je disais, je disais, je disais, Alexandre Tailleferre. Franchement, il est connu, tout le monde en parle, mais pour le commun des mortels, ses entreprises sont à Montréal, Théo Taxi. Pour la personne qui reste à Saint-Lin-des-Norentides, ça dit absolument rien. Absolument rien. Je vous le dis, là. Bon, son conseil d'administration, etc., etc. Ça change quoi? Ça change quoi? Donc, ils vont me dire, je suis pessimiste. Mais comment voyez-vous, mesdames et messieurs, que je sois optimiste? Allez-y, là. Amenez-moi des arguments pour être optimiste. Et ne soyez pas... Ça ne m'intéresse pas avec des gens. Non, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je veux parler de... De façon réaliste. Comment est-ce qu'on se situe dans le mouvement souverainiste au Québec? Et cesser de me mettre la tête dans le sable et cesser de me faire dire par des souverainistes... Dans celle-là. Et moi, je n'embarque plus là-dedans. J'ai fini de me faire niaiser par les... J'ai fini de me faire niaiser par le Parti québécois, par... Là, je ne sais pas si vous m'entendez, les gars à l'autre bout. Ben oui, on t'entend. Bon, OK. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Un petit déco? Un petit... C'est acceptable. C'est acceptable. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je disais, je disais... Au-delà de ce qui est arrivé cette semaine, Alexandre... Comment il s'appelle, le gars? Bonsoir en premier, messieurs. L'avenue d'Alexandre Taillefer, pour moi, c'est de la bouillie pour les chats. T'es au taxi, puis c'est comme... T'es au taxi, puis c'est comme... T'es au taxi, il s'en fout... T'es au taxi, puis il va passer pour un pur inconnu. Personne connaît ce gars-là. Après tout le monde en parle de compagnie, personne ne connaît ce gars-là. Puis ça ne changera rien dans les sondages. Il reste une chose. Les libéraux, ce que je disais, ont toujours un 33-34 % en banque. Un 45-48 compté en banque. Ça représente ça. Puis si vous prenez les sondages à 31 pour les libéraux, il y a toujours la prime de l'urne. La prime à l'urne, ce qui fait 3 ou 4 points de plus, au moins 3. Ça fait que les aiguilles, jusqu'à maintenant, ne bougent pas. On dit qu'il y a eu un sondage ce matin interne de la CAQ, fait par Main Street. Il y en a qui disent, ben oui, c'est un sondage qui est partisan. OK, peut-être, mais les chiffres que j'ai entendus, c'est des votes par comté cette fois. C'est un sondage qui a été fait dans certains comtés. Et dans la méthodologie, il y a 600 appels téléphoniques qui ont été faits dans un même comté, dans le coin de l'Outaouais, et que la CAQ serait en train de dépasser les libéraux dans l'Outaouais. C'est ce que la CAQ dit. Parce que c'est vrai, ça prend nous à laisser, je veux bien. Mais si une maison de sondage est prête à mettre son nom, signer ce sondage, ben, il s'engage par le fait même. Maintenant, ça ne change pas les aiguilles. J'aimerais, je vous écoutais tantôt parler du leadership de Jean-François Lisée. Et du sujet de l'IQ, François, on s'entend-tu le commentaire qu'on a fait sur Jean-François Lisée? J'essayais d'établir un parallèle avec Trump. C'était pour comprendre un peu aussi, ben, en fait, que, finalement, si Lisée ne score pas, si Lisée n'est pas capable d'avoir du succès, c'est peut-être parce qu'il ne pratique pas le nationalisme de la bonne façon. S'il représente un parti nationaliste souverainiste, il n'est pas en tout, pas en tout, pas en tout. Il est un des partis sans aucune notion de nationalisme, sans aucun identitaire. Oui, c'est extrêmement intéressant. Puis, ça expliquerait peut-être, tu sais, de liser, justement, pourquoi il n'est pas capable de... Il ne suscite pas de passion. Il n'y a pas de film, je ne me sens pas particulièrement québécois quand il fait ses discours. C'est un peu de l'eau qu'on était rendus quand on a perdu l'émission. Oui, mais tu marques un point. Vous, Alexis, marques un point. Non, on ne fait pas du PQ-bashing. François, il faut juste faire une parenthèse rapide, là. On ne fait pas, parce que des gens nous vacuent souvent en radio. Pendant que Jean-Marc est en train de nous brancher, je disais qu'il faut arrêter de faire du jovialisme et d'être plutôt réaliste. Et je pense qu'il y a bien beau penser et dire « Ah, l'Élysée va faire un bon débat à la chefferie, mais wow! » « Vous n'êtes pas seulement des chefs, oui! » Le général inspirant. Et c'est ça aux États-Unis que beaucoup d'Américains ont vu dans Trump. Il y a quelqu'un qui n'avait pas peur, qui répondait aux médias, qui leur disait qu'il allait gagner coûte que coûte, qu'il allait régler les problèmes. Qu'est-ce qu'on voit du côté d'Elysée? Transposer l'Elysée comme en général de chef d'armée, c'est quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui recule, quelqu'un qui ne sait pas si on devrait attaquer à gauche ou à droite, quelqu'un qui pense qu'on n'est peut-être pas prêt pour tout de suite, qu'on devrait plutôt attaquer dans 3-4 ans. Indépendamment de la stratégie, regardez juste l'image. Pour faire la souveraineté, on a besoin d'un homme fort. Ça prend un homme fort pour faire la souveraineté. Quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui a du charisme, ça prend un monument. Ça prend un monument, ça prend quelqu'un de qui on va faire des statues. Pour faire la souveraineté, celui qui va faire du Québec un pays, on va faire des statues de lui. C'est un symbole, c'est comme un leader. Puis moi, je veux dire, ce chef-là, cet accoucheur de nation, ce George Washington, pour prendre ce Napoléon, je ne le vois pas dans les yeux. J'adore comment il parle. C'est extrêmement intéressant. La symbolique est importante quand on est un chef de la partie qui veut fonder une nation. Il faut inspirer les troupes, c'est la qualité principale d'un chef. Puis Lisée, il est à, je veux dire, en termes de chef, je pense qu'il est à 11%, comme qui ferait le meilleur premier ministre. Il n'est juste pas inspirant. Il ne suscite pas les passions. Il ne suscite pas les passions. Les gens n'ont pas envie de le suivre parce qu'il hésite, il avance, recule, il se trompe dans ses affaires, il accuse les Québécois d'être si ça. En tout cas, on dit souvent, messieurs, que Lisée est comme un créateur d'idées. Il y a beaucoup d'imagination. Il y a deux choses que j'ai retenues. En tout cas, une que je retiens de ce que tu as dit, Alexis, tantôt, c'est le tweet en anglais qu'il a fait avec Justin Trudeau. Celle-là, elle me passe bien de travail dans la gorge. Je pense qu'elle a dérangé beaucoup de monde, celle-là. Il l'a effacé, elle, tweet. Il l'a effacé quelques heures après parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions. Et deuxième, puis vous savez, quand on est en politique, quand on est chef de parti et étant comme en pré-campagne actuellement depuis au moins quelques mois, puis chaque journée compte pour, disons, faire passer une idée. Et quand ce créateur d'idées, ce faiseur d'idées a pris une journée de son temps, il y a un mois, un mois et demi, pour nous parler, c'est ce qui a sorti dans les nouvelles du jour et du soir, sa nouvelle couleur de cheveux. Je peux vous dire une chose, là. On vole pas haut. Et je pense qu'on est à bout d'idées, là, au PQ. Puis je vais vous... Je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait. Il y a peut-être au mois de janvier. Puis, rappelez-vous, la semaine qui a suivi, je sais pas, je me souviens pas exactement de la date, du congrès du NPD fédéral. Je pense que c'est au mois de janvier, à peu près. Ça serait facile à trouver, là, en 30 secondes sur Internet. Mais c'est pas grave, c'est fin janvier, à peu près. 2018, là. Je parle pas il y a deux, puis trois, puis quatre ans. Fin janvier 2018. Et dans ce congrès, on parle, la section Québec du NPD fédéral fait une proposition pour qu'au Québec, on ne reproduise qu'un seul rapport d'impôt. Ça, c'est un dossier, puis Martin me connaît, Carl me connaît, Alexis un peu moins, mais vous me connaissez, il se fait... C'est surtout un de mes plus grands chevaux de bataille. Un de mes chevaux de bataille. En tout cas, bon, je cogne souvent sur le clou de ne faire qu'un seul rapport d'impôt au Québec, tout en sachant que le fédéral n'acceptera pas, mais ça fera qu'une nouvelle bataille constitutionnelle, peu importe, on s'en fout. Le jour venu, ou le moment où Québec contrôlera 100 % de ses impôts, je pense qu'il va rester presque pas grand-chose pour que la souveraineté se fasse. Il ne restera que le papier à signer. Quand on contrôle notre argent, on contrôle presque tout. Ce qui fait qu'une fois que le NPD a fait ça, a voté, s'ils ont accepté ça, j'ai téléphoné au PQ, parce que les vieux auditeurs de Radio-Infocité le savent, que je me bats là-dessus depuis une couple d'années. Je fais la promotion d'un seul rapport d'impôt. Je parle à quelqu'un au Parti québécois qui est très bien placé. Je ne veux pas être mieux placé que ça. J'ai mis entré au PQ, Martin me connaît, je sais à qui parler quand je veux dire quelque chose. Alain Lupien. Je n'aimerais pas de nom, ça c'est ce que tu dis, mais moi je ne te dis pas de nom. Je connais Alain Lupien effectivement, mais j'en connais bien d'autres. Et je fais la proposition suivante de faire qu'un seul rapport d'impôt. et je me dis tant qu'à y être, Martin me connaît, capable de louer un panneau réclame style autoroute, et je téléphone à la compagnie qui est au Pont-Jacques-Cartier, puis pour mettre, acheter le panneau un mois de temps. Au Québec, un seul rapport d'impôt. C'est un projet qu'un gouvernement peut faire en campagne, et puis ça peut avoir du sens. On me répond, bonne idée, puis là je propose, peux-tu signer PQ? Ben oui, tu peux signer PQ, mais regarde, occupe-toi aux empôts, on va le faire. Ok, parfait. Tu as le prix du panneau, ce n'est pas donné, c'est 10-15 000 piastres minimum, ça, pour un mois. Fait que, là, ils reviennent avec l'idée, un mois, un mois et demi après, on l'a vu dernièrement, que le PQ est en faveur d'un seul rapport d'impôt, mais quand la souveraineté va être faite. Non, c'est pas ça que j'ai dit, ça marche pas, c'est avant, je parle, c'est évident quand la souveraineté va être faite, on va faire un seul rapport d'impôt à Québec. Voyons donc, au lieu, ils disent, on va demander au ministère des Finances qu'ils vous produisent votre rapport d'impôt, pour vous aider, là, des petits rapports d'impôt faciles. Ils n'ont rien compris, là. Et, bon, vous savez, quand Maurice Duplessis a créé l'impôt, aujourd'hui, 15, 20, 25 ans plus tard, on peut dire que c'est un peu à cause de ça que Parizeau a pu acheter les compagnies privées qui fournissaient l'électricité aux gens. Fait que, au niveau du tweet, en anglais, t'amènes des idées, puis c'est pas moi qui amène des idées, puis là, j'ai entendu dire qu'au Parti conservateur, on veut faire la promotion, en fin de semaine, il y a un congrès d'un rapport d'impôt unique. C'est nos adversaires qui proposent ça, puis t'arrives au PQ, tu leur dis ça, puis quand la souveraineté va être faite, décidément, là, ces gens-là, ils n'ont pas de suite des idées. C'est juste facile, là, surtout qu'il n'arrête pas de la reporter, la souveraineté, là. On pourrait quasiment faire un autre débat si le PQ veut vraiment la souveraineté, mais on va se faire accluté de faire du PQ Beijing. Fait que, bon, on est mieux de pas trop en parler, hein? Oui, bien, c'est pour ça que je disais tantôt, messieurs, qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire de la politique jovialiste et de faire de la politique réaliste et de ne pas se mettre la tête dans le sable et d'arrêter de se faire dire par des militants souverainistes, là, « Ah, toi, moi, on ne critique pas, bien, bâtard! » Il y a un an, on était à 20 %, puis là, c'est pas, là, cette semaine, si on n'a pas baissé de 2-3 points. Bon. Qu'on soit d'accord ou pas, d'amener, puis, écoutez, les transgenres, puis tout ça, là, moi, j'en ai dans ma famille, fait que je ne commencerai pas à... Non, mais ce n'était pas une question de faire un débat de transgenres. On a juste parlé de Michel Blanc, qui a décidé de choisir par ce québécois. On en a parlé un petit peu. Est-ce qu'elle est candidate pour le PQ? Est-ce qu'elle est candidate ou non pour le PQ? Je ne sais pas. Comment? Est-ce qu'elle est candidate ou non pour le PQ? Regarde, elle est en discussion avec Evelyne Abitbol, de ce que je crois comprendre, parce que je suis quand même... Je les suis tous les deux, puis je communique avec ces gens-là de temps en temps aussi. Puis je crois comprendre qu'on se dirige vers Abitbol, qui, en passant, va peut-être céder sa place à Michel Blanc. Ça va-tu amener bien des votes, ça? Ça va-tu amener bien des votes ou ça va l'enlever? Ça va-tu avoir un effet sur... C'est une question de point de vue. Moi, je pense que tout ce qui est candidature de prestige pour le Parti québécois, on en a besoin parce que ce sacrifice, ça ne lève pas. J'aime bien mieux voir le Parti québécois, même si ce n'est pas parfait qu'il remonte d'un sondage, même si les candidats ne sont pas nécessairement à mon goût. Ils ne seront jamais à mon goût. Ils ne seront jamais assez indépendantistes à mon goût, point final. C'est comme ça quand il y a un dur et dur. Mais je veux dire, n'importe quelle candidature de prestige qui peut nous aider, moi, je vois la candidature de Michel Blanc, en tant qu'elle parle du sujet, ça va en continuité avec la ligne idéologique de le lycée. Je ne peux pas être contre. Je veux dire, ce que je veux, c'est des... On va être pragmatique. Ce que je veux, c'est gagner. On est tellement même parti, je veux gagner. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. L'essentiel, c'est qu'on se rende à l'élection et qu'on ait un gouvernement minoritaire ou majoritaire, péquiste, et qu'après ça, un moment donné, le lycée, il se fasse le voir un peu pour dire « Hey, à faire, un moment donné, mon chum, que tu mettes de l'eau dans ton bain pour gagner l'appui des nationalistes, si tu veux, aller avoir un vrai gouvernement majoritaire, puis ensuite, éventuellement, peut-être faire l'indépendance. » On le reporte de plus en plus. Jouons un petit jeu, un petit jeu pour les deux, pour la prochaine minute. Quiz. Le PQ, Carl, puis je vais te poser la même question, Alexis et Martin, puis je vais participer au petit quiz. Le PQ, s'il y avait des élections demain matin, il irait chercher combien de comptés, quand? Moi, je pense que c'est entre cinq et dix. Puis surtout dans la région de Montréal, dans le reste du Québec, ils vont être balayés complètement. J'ai dit exactement la même chose l'année dernière. J'ai dit qu'ils vont faire moins de dix comptés. J'ai dit l'année dernière, quand l'Isée a omis de se présenter au micro pendant à peu près trois semaines lors de la crise des migrants, alors que tout le monde criait, tout le monde était sur les lignes ouvertes à se demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi on n'arrêtait pas le flot de l'Iran. L'Isée, lui, a été absent pendant trois semaines. J'ai dit, à ce moment-là, l'élection a été jouée. Les gens se sont faites une idée sur l'Isée. Ils n'étaient pas là pour défendre les Québécois. Et j'ai dit à ce moment-là, j'ai prédit à ce moment-là que le PQ allait faire moins de dix comptés à la prochaine élection. On verra. Martin? J'ai tendance à croire qu'on se ramasse vers à peu près douze, quinze, probablement. J'aimerais être positif, mais comme je suis tellement convaincu, on est en un gouvernement inogitaire, puis que la violence du pouvoir va être au Parti québécois, je me dis que si on a une performance agréable de quinze, confortable, on va être chanceux, on va avoir sauvé les meubles, mais selon moi, c'est pas mal doux. C'est pas mal mon chiffre doux en ce moment, si rien ne le change. J'ose espérer qu'on ravise au moins qu'on allait chercher Mercier, qui est symbolique. On va aller chercher le premier comté que Québec solidaire a gagné pour leur dire « Hey, ce serait le fun de vous ayez un peu plus d'humilité et que vous ayez un peu moins arrogant, mettons. » Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ton ami Jeff Plante qui disait ça. Il y a deux parties politiques qui sont en expansion en ce moment au Québec. Québec solidaire et la CAQ. C'est rare que je suis d'accord avec Jeff Plante, mais forcément, oui. Tant qu'on ne ralentit pas Québec solidaire, Québec solidaire. Québec solidaire n'est pas en expansion. Ils sont à 8 %, ils sont sur le plafond, ils sont à 8 %. C'est là que peut-être mon analyse ne sera pas d'accord avec toi. Oui, mais Martin, Québec solidaire peut aller. Ils vont quand même réussir à chercher un quatrième député à la prochaine élection. Un quatrième ou un cinquième député même, je pense. Bon, Martin, toi, tu dis 12 comtés. C'est toujours des votes. À tous les comtés qu'à Québec solidaire va chercher, on dit, c'est pas nouveau. C'est au détriment de qui? Nous autres. Au détriment du Parti québécois. C'est ça que je trouve plate. Puis, regarde, comme là, ils visent chez le gars Maisonneuve, bien comme il faut. Ils ont les yeux rivés sur le gars Maisonneuve. C'est le prochain comté. Puis, ils ont le comté, ils disaient aussi que Rosemont... Je ne sais pas avec Maïssal si ça va être le cas, finalement. Avant que Maïssal arrive, on me disait toujours « Rosemont va tomber, c'est Québec solidaire qui va prendre la place ». Tu sais, je... Mais dans l'Est, je sais qu'ils misent beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Puis, l'ancien comté où j'ai milité, Québec solidaire, Crémazie, qui s'appelle maintenant le comté Richard... Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Maurice Richard. Maurice Richard, c'est ça. Ils misent aussi beaucoup d'énergie dans ce comté-là parce qu'ils savent qu'ils ont des gains à faire et qu'ils ont peut-être des députés potentiellement qui peuvent aller chercher à cet endroit-là. Tout va dépendre qui va être les candidats qui vont être là. Moi, je pense que c'est les libéraux qui vont rentrer parce que le Parti québécois va se disputer les mêmes votes avec Québec solidaire encore une fois. Est-ce que je trouve tellement plate? Mais bon. François, il y a une donnée, moi, je pense, qui peut changer aussi, qui peut augmenter le nombre. C'est l'arrivée de PKP qu'on sait qu'il risque... Ça risque d'arriver. Je pense qu'ils attendent le bon moment pour le sortir. Mais moi, comme souverainiste, puis je vais rejoindre le commentaire d'Alexis, j'ai beaucoup de misère, moi, par rapport au virage multiculturaliste de certains indépendantistes. Moi, je trouve que c'est effectivement un grand écart de se dire indépendantiste et multiculturaliste. Moi, je pense que ça ne va pas ensemble. Puis, depuis quelques mois, je fais le lien aussi avec les mondialistes. Nous autres, le multiculturalisme ici, c'est une version... Nous autres, ça fait 258 ans qu'on vit l'empire britannique qui nous soumet à toutes sortes de manœuvres. Puis, depuis 82, ça s'appelle le multiculturalisme qui essaie de faire du Canada un monde multiculturel avec plein de cultures qui se développent un peu partout pour en arriver où est-ce que le Québec soit considéré comme une communauté, comme la communauté sikh de Toronto ou de Calgary. les Québécois, la langue française aussi, elle devient une langue autochtone de plus en plus, de moins en moins pratiquée. Puis, c'est ça, c'est ce qui m'active actuellement d'essayer de prier à nos nationalistes, à des gars comme Jean-François disait, mais c'est quoi vous faites? Let's go, là, jetez les gants, c'est le temps, là. Je vais faire une parenthèse avec un trait de lien entre ce que tu dis, puis je vais interpeller Alexis. Alexis, toi, là, on a effleuré le sujet tantôt, là. Excuse-moi, François, j'embarque ce sujet, mais ça me brûle, là. PQP, tu le perçois comment? Est-ce que c'est une question qu'il ne faut pas que je te le dise ou quoi que ce soit? Dis-moi-les franchement, pour ou contre PQP. Il contrôle l'empire médiatique, puis on a parlé de son empire médiatique tantôt, mais tu le vois-tu de la bonne œuvre? Est-ce que c'est un mondialiste, PQP? J'ai une perspective partagée sur PQP. J'aurais aimé, parce que, je veux dire, je vais vous l'avouer, pendant qu'il était au PQ, etc., moi, je ne suivais pas nécessairement la politique au Québec. J'avais décroché, j'étais comme j'étais ailleurs, je suivais les tendances mondiales, etc., fait que je ne suis pas vraiment au fait du dossier. J'aurais voulu voir un PQP, tu sais, voir dans PQP comme une sorte de Trump, tu sais, quelqu'un qui était indépendant financièrement, quelqu'un qui aurait pu se moquer des médias, qui aurait pu... Je suis ambiguë, je vais réserver mon jugement sur PQP, OK? Il aurait pu être le Trump québécois. Mais parce qu'il y a une stature, quand même. Il y a une stature, c'est ça. Oui, il parle, il suscite des passions. Mais ce que ça prend, c'est un leader populiste. Vous comprenez, un leader populiste qui n'a pas peur de se moquer des médias, pas de se moquer, mais de se jouer des médias, de passer autre la rectitude médiatique. Et là, c'est tortue. Il se jouerait de ses propres médias? Non, mais on parle de... Quand on parle des médias, bon, lui, il y a une partie de la tarte au Québec. Mais on parle de tous les médias au Canada. On parle de Radio-Canada, la presse, le... Tu sais, ça fait beaucoup de monde. C'est la galerie de la presse, etc. Je veux dire, on regardera certaines des entrevues de Trump avec CNN, la façon dont il leur parle. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle avoir des couilles. Je ne sais pas si PQP est dans ce... Présentement, pour changer les choses dans un pays en Occident, dans ce que j'appelle la zone atlantique, il faut être capable de manipuler et de jouer les médias. Et je ne sais pas si PQP est capable de passer outre la rectitude médiatique. Ce n'est plus la rectitude politique, c'est la rectitude médiatique. C'est les médias qui imposent ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable dans le discours. Eh bien, il faut la remettre dans leur face. Il faut, je veux dire, être capable de dépasser le contrôle du discours des médias. Je ne sais pas si PQP n'est pas plutôt quelqu'un qui va essayer de bien paraître dans les médias. Si c'est quelqu'un qui se la joue, tu sais, qui se la joue, comment je pourrais dire... Mégamane, mais on... Non, non, non. Au contraire, sécuritaire, tu sais. Je veux dire, il va essayer d'être quelqu'un de respectable aux yeux des médias. Il va tomber dans le jeu des médias. Il va devoir s'excuser. Il va devoir s'expliquer tout le temps. Il va devoir utiliser leur langage, etc. Donc, pour moi, la caractéristique principale d'un chef d'un mouvement, souverainiste ou indépendantiste, c'est d'être capable de dépasser la rectitude médiatique. Quelqu'un qui va être capable de manger des journalistes dans ses céréales le matin. C'est ce qu'on a vu avec Trump. Je ne suis pas sûr que PQP a ça. Mes petits oiseaux, je vous dis ça à la Trinfocité, mes petits oiseaux me disent, parce qu'oubliez pas que tout le monde me parle, que le 19 mai, on devrait être fixé sur le sort de PQP. Je vous dis ça comme ça, parce que forcément, le comté où on dit qu'il pourrait atterrir, c'est-à-dire dans Bertrand, est convoité. Mais le 19, il est censé faire le point. Est-ce qu'il va se lancer? Il y a beaucoup de gens qui disent oui. Pierre Schneider est convaincu qu'il va se lancer. Moi, j'aimerais ça qu'il vienne brouiller les cartes un peu. Ça serait le fun un peu quand il saute dans la baînée. Sa vie sentimentale semble rangée. En tout cas, on n'entend plus moins parler à part… Bon. Mais je veux dire, ça serait le fun de quoi qu'il se passe. Mais le 19, d'après moi, on va en savoir beaucoup plus. J'entends parler qu'il va être présent au souper des patriotes du RPS, le 20. Alors, j'ai comme un petit doute qu'on va en savoir un petit peu plus à ce moment-là. Je suis tout sous réserve, mais je pense que j'ai hâte de voir si on va l'avoir. Mais c'est sûr qu'il ne voudra pas rester un député. Sachant qu'il y en a 10, 15 qui vont se faire éligne, il ne voudra pas rester un simple député. Il va là pour éventuellement peut-être prendre la place à l'Isée, revenir où il était. En tout cas, c'est mon point de vue, François. Oui, mais il y a quand même… Là, je vais essayer de trouver dans le site de Québec 125, le comté de Bertrand, pour voir si… Est-ce que… Je ne me souviens pas par combien de votes, non pas Jean-François Lisée, mais Pierre-Cartes Piloda avait gagné dans Saint-Jérôme. On se souvient que le PQ avait perdu, mais lui avait été capable de se faire élire malgré tout. Maintenant, j'arrive dans Bertrand et selon la moyenne des sondages, c'est assez chaud. La CAQ est à 36,9 et le BQ, 35,5. Est-ce que Pierre-Cartes Pilado peut faire une différence? Il reste une chose, c'est que… C'est Alexis qui en parlait tantôt. Le Parti québécois est actuellement… Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de facteurs. Là, Claude Veillieu me disait, lui, qu'un des facteurs, c'était important, c'était le flirt avec Québec solidaire que les gens n'ont pas aimé. Là, tu arrives, Alexis, tantôt pour… Tu mets la crise des immigrants illégaux de l'an passé pour une des raisons à laquelle le PQ stagne dans les sondages ou dans les intentions de vote ou dans la popularité chez les Québécois. Moi, je pense que les Québécois se sont fait une idée l'été dernier, oui. Ils ont vu comment… Il y a eu une crise l'été dernier dans la population, là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, les immigrants rentraient, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. On écoutait les lignes ouvertes, les gens étaient outrés, OK, de se faire avoir comme ça. Et il y a eu… C'était durant les vacances, je pense, de la construction, c'était durant le mois de juillet. Il n'y avait personne au micro. Le premier qui est sorti, je pense, c'est François Legault. Il s'est offusqué de ça. Il a dit « La frontière, une passoire, ça n'a pas d'allure ». Mais tout le monde cherchait à l'Isée. L'Isée n'était nulle part. Il n'a pas mis fin à ses vacances. Il n'est pas venu au micro alors qu'il y avait une réelle crise dans la population. C'est comme lors de la crise du Verglas. C'est comme si Lucien Mouchard ne s'était pas présenté au BAT alors qu'il y avait une crise. Et là, l'Isée ne s'est pas présenté au BAT l'été dernier. J'ai l'impression qu'il y a eu, à ce moment-là, un déclic dans la population. Les gens se sont fait leur idée. C'est-à-dire qu'en situation de crise, on ne pourra pas compter sur l'Isée. Bon, disons que ça peut être un facteur. C'est un facteur que je n'ai pas retenu dans mon analyse et je vais le mettre, disons, je vais prendre en compte cet événement. Mais il reste qu'il y a beaucoup de facteurs. Québec solidaire. Le petit tweet de Trudeau en anglais, peut-être que ça n'aura pas de conséquences nationales. Mais pour les gens comme toi, Alexis, Karl, Martin, moi et d'autres, ça, ça ne passe pas. Bon, on a-tu le choix de voter PQ? On peut voter pour citoyen au pouvoir aussi. Hein? Citoyen au pouvoir. Hein? La démocratie directe. Oui, mais ça... C'est ça, c'est... Ben, c'est une alternative intéressante à la corruption, au bonnet blanc, blanc bonnet dont je parlais tout à l'heure. Hein? C'est de la démocratie directe, c'est-à-dire... C'est relativement nouveau, ce discours-là. Oui. C'est un pouvoir-là. C'est comme un peu la démocratie comme en Suisse. Oui, on a reçu Bernard Gauthier à Radio Infocité, je pense, l'année passée. Puis, depuis que Bernard Gauthier a comme quitté, on entend moins parler de ce parti-là. C'est plus le milieu militant, les gens qui vont être... Ben, ils ont un nouveau chef en Stéphane Blais. Oui. Très intéressant. Très intéressant, oui. Il faudrait regarder certaines de ses entrevues. Il est très articulé. Oui, mais c'est pas implanté chez nous, ça, la démocratie directe, là. C'est un nouveau concept qui va prendre peut-être 20, 25, 30 ans avant de s'implanter. Je pense que c'est pas... Bon, mais c'est pas souvent, mais tu sais, à partir, quand vous allez avec des idées comme ça, ce qui arrive, c'est que les gros partis, à un moment donné, en manquent d'idées, ils finissent par récupérer ces idées-là. Vous voyez, comme n'importe quel sujet, maintenant, ça vient toujours des tiers-partis. Oui, mais c'est pas comme... C'est quand même... Je pense qu'ils ont 0,1 % du vote, puis y'auront peut-être même pas 15, 20, 25, 30 candidats citoyens au pouvoir. On voit qu'il y a quelque chose qui change cette année, là. Les trois partis d'opposition se sont engagés, encore là, c'était des vœux pieux, mais à réformer la démocratie, c'est-à-dire, ils ont tous signé le pacte du mouvement Démocratie Nouvelle, c'est-à-dire, si on prend le pouvoir, on s'engage à changer le mode de scrutin. Évidemment... Je vais prendre une gageuse avec toi, Martin. On n'est pas prêts, mais ça peut que ça arrive. Ça ne s'arrivera pas. Si la CAQ prend le pouvoir majoritaire, ils ont été capables de l'avoir pendant quatre ans, ils ne changeront rien. Ils vont rester là pendant quatre ans, ils vont s'asseoir, puis ils vont essayer, puis ils vont penser d'être réélus dans quatre ans. En fait, la politique fiction, si on arrive avec un gouvernement minoritaire, parce que je suis vraiment convaincu qu'on s'en va vers ça, là, on n'aura peut-être pas le choix d'arriver vers une réforme de la démocratie. On n'aura pas le choix. Il y a un fractionnement des... Premièrement, ça prend pour ça, là, pour changer une loi au Québec, ça prend un projet de loi, et pour présenter le projet de loi, ça prend une chose, ça prend l'unanimité de la Chambre. OK? On s'entend là-dessus, là? Jamais les libéraux ne vont accepter ça. Fait que c'est aussi bien de passer à autre chose. Puis c'est peut-être aussi bien ainsi, parce que ça va être, à mon sens, là, si... J'aimerais entendre l'opinion d'Alexis. Est-ce que tu penses que toi, des idées de soutien au pouvoir, toi qui m'en parle, puis je trouve ça intéressant, parce que je ne suis pas partisan de ces idées-là pour l'instant, parce que je manque d'informations, mais je trouve ça intéressant qu'on en discute. C'est rafraîchissant. Est-ce que tu penses, toi, que ces idées-là peuvent finir par cheminer, puis se ramasser quelque part, comme je disais, récupérer dans un autre parti politique, par exemple? Ben, ben, non, non, je pense que les gens vont, la population va vouloir, de plus en plus, dans les années à venir, être consultés davantage sur ce qui lui est proposé, sur les lois qu'on lui impose. On est allé d'avoir des partis qui promettent quelque chose avant, qui arrivent au pouvoir, puis après ça, qui font ce qu'ils veulent, qui nous imposent des lois dont on n'a jamais discuté, qui nous imposent des choses, je veux dire, des règlements, des façons de faire dont on n'a jamais parlé, qui sont contre nos intérêts, qui signent des traités contre la population. C'est ça dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que les gouvernements, maintenant, fonctionnent avec les banques, avec les instituts internationales. Les traités au nom de la population ne sont jamais consultés la population, et on a de moins en moins de pouvoir. On a la population de moins en moins de pouvoir, et les gens vont s'en rendre compte, et éventuellement vont vouloir avoir de plus en plus leur mot à dire sur ce qui est signé en leur nom, les lois, les traités, etc. Je pense que le modèle suisse est très intéressant à ce niveau-là. Ah oui, puis le slogan « Maître chez nous » reprend toute son essence. On ne se sent plus maître chez nous. On ne se sent plus maître de notre politique. Oui, je veux bien, je suis d'accord, et je suis d'accord dans le sens que les citoyens vont vouloir être impliqués davantage dans les décisions que les gouvernements prennent, mais si on prend... Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous dis que ça prend l'unanimité de la Chambre. Il n'y aura pas de mode de changement de scrutin. J'étais au Parti québécois, j'avais huit ans. En 1971, j'allais au Congrès, je suivais mon père. Puis on parlait de ça au micro, la proportionnelle, il y a 45 ans, 47 ans de ça. 47 ans, j'ai 55. Est-ce que les libéraux vont appuyer ça? Ça prend l'unanimité de la Chambre, je vous le dis. Les libéraux ont, dans le mode de scrutin actuel, ont une chance sur deux à chaque élection de prendre le pouvoir quasiment majoritaire. Pourquoi est-ce qu'ils changeraient ça, les autres? Ce n'est pas leur avantage du tout. Et la preuve, cette semaine, ils n'étaient pas à conférence de presse. Puis là, je vais revenir à un gouvernement beaucoup plus... En fait, tous les partis politiques ont signé le pacte du mouvement Démocratie Nouvelle, sauf qu'à un moment donné, les libéraux ont décidé que ça ne nous intéresse plus. Ils ont fait un beau fin, puis après ça, on fait comme si c'était rien passé. Mais la démocratie, le parti ou les partis qui se disent les plus démocrates... Moi, je pense qu'un gouvernement de coalition, François, excuse-moi de t'interrompre, mais un gouvernement de coalition n'aura pas le choix de réfléchir à comment on peut faire pour réformer la démocratie. Parce que, selon moi, on n'aura peut-être pas le choix... Êtes-vous en train de me dire que la démocratie n'existe pas au Québec, au niveau des élections? Je pense que oui. Je pense que non, en fait, elle n'existe pas. Je pense que c'est un semblant de démocratie. On vit dans une plutocratie. Est-ce que, je veux dire, on élit des partis qui nous font des promesses, puis qui font... Ben oui, mais ça, c'est à nous autres d'être moins niaiseux. Ce qu'ils ont dit, puis qu'ils sont à l'écoute des puissants, puis des riches. Ben oui, mais ça, ça a toujours été, ça. Ça a toujours été, ça. Les partis, ça a toujours été, ils ont toujours été en arrière des puissants, puis tout ça. Et tu deviens conservateur, François, sacrement. Comment? Plutocratie. Tu deviens conservateur en vieillissant. Ben non, mais je ne suis pas conservateur, je réalise, bâton. Regarde le NPD qui est supposé être à gauche, en Alberta. Le premier geste qu'ils ont fait le lendemain matin, ils sont allés voir les pétrolières. Ça que je dis. Plutocratie. Ils ne sont pas là pour le peuple. C'est exactement ce que je dis. Et vous êtes là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plutocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, plutocratie? Qu'est-ce que ça veut dire, plutocratie? Je comprends. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, ça. Plutocratie, ça veut dire que c'est les oligarques, c'est les riches qui sont au pouvoir. Ben oui, ben ça, dis-le de même, parce qu'il n'y a personne qui comprend. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème aux indépendantistes. On veut montrer aux gens qu'on est plus intelligents qu'eux autres. On les invente des mots, la plutocratie. Puis l'autre qui arrive, le néolibéralisme. Hé, hé, un instant, là, un instant. Le néolibéralisme. Parlez, Martin, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Qu'est-ce que c'est le même... Pensez-vous qu'on va aller chercher le monde en disant la plutocratie, puis le néolibéralisme. Qu'est-ce que le monde ne comprenne rien dans ces mots-là? OK. C'est une démocratie... Bon, amenez-moi ça. C'est une fausse démocratie où les riches sont réellement au pouvoir. Ça a toujours été, ça. C'est les riches qui font en sorte que le gouvernement écrit, par exemple, des lois qui leur permettent d'avoir des paradis fiscaux. La Reine d'Angleterre, ça fait combien d'années qu'elle a, la Reine d'Angleterre? C'est ça, ça s'appelle... Bien, c'est ça, c'est une fausse démocratie. Tu as posé la question, est-ce qu'on est en démocratie? La réponse, c'est non. Le peuple n'a pas le pouvoir, ce sont les riches qui ont le pouvoir. C'est les riches qui manipulent. Je veux dire, pour 80 %, c'est les riches qui ont... Les riches possèdent quelque chose comme 80 % du pouvoir. On a la capacité de modifier l'agenda des partis politiques. Je suis d'accord, mais ça fait combien de temps que ça dure, ça, que les riches sont au pouvoir? C'est ça. C'est 258 ans. Ils nous ont donné le gouvernement responsable en 1848. Puis, le gouvernement responsable, ils nous l'ont donné quand on est devenu minoritaire, quand les francophones sont devenus minoritaires. Là, ils ont donné le gouvernement responsable. Donc, ça fait 258 ans que la Reine d'Angleterre nous exploite. Oui, mais ils ont donné le gouvernement responsable. Mais Molson avait sa banque, sa rue Saint-Jacques ici, sa rue Saint-James à l'époque. Puis, tu sais, les riches étaient là, pareil, avant. Puis, je parle dans l'Europe. Les grandes... Les riches ont toujours mené. La classe pauvre a toujours... a jamais rien mené. Puis ça, on changera pas ça. Puis ça va être de même dans 100 ans, puis dans 1000 ans. Je veux vous dire, c'est comme ça, le monde. C'est comme ça. Tu viens de le dire, François, on n'est pas en démocratie. Tu viens de dire, les petits n'ont pas leur mot à dire. Tu viens de donner ta propre réponse à ta question. Ils n'auront pas plus leur mot à dire dans 100 ans. Ils n'auront pas plus leur mot à dire dans 100 ans. Tu m'excuses de le dire, là. Ah, taille-faire, là. C'est qui, ce gars-là? Les... 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 comment est-ce qu'ils appellent ça, là? Les... les dragons... Je ne sais pas comment dire la même chose. Taille-faire, c'est un plein qui va avoir du pouvoir encore plus. Ben oui, c'est ça. Il dit ça exactement. Tu sais qui, taille-faire? Ben, c'était peut-être un gros... excuse-moi, ça va être des termes crus, mais c'est mon langage populaire quand même. Ça reste quand même un gars qui manipule des ficelles, puis que maintenant, il veut tirer encore plus de ficelles en faisant un petit flirt qui veut peut-être aller au pouvoir pour aller en tirer encore plus de ficelles. Sacré-faire, c'est pas ça, comprends? Non, il ne veut pas tirer plus d'officielles. M'excuse, il ne veut pas tirer plus d'officielles, toi-faire. Hé, t'attends. Non, 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 il ne veut pas... Tu sais comment c'est, son industrie de taxi est toute subventionnée, Caline. Oui, je le sais. Il est devenu riche avec notre argent. Non, ce gars-là ne veut pas tirer plus d'officielles. Il veut avoir son portrait peint par un peintre dans les couloirs de l'Assemblée nationale et marquer en dessous « Premier ministre du Québec ». C'est ça qu'il veut. Oui, mais je pourrais dire la même chose de P.K.P. que P.K.P. c'est... Certainement. Certainement. Pourtant, c'est un rien de chez toi. Hé, moi, vous allez arrêter. J'ai dit à Bernard Landry, M. Landry, dites-moi dans la vérité, s'il vous plaît, là. Vous avez toujours voulu le devenir premier ministre, hein? Il m'a dit oui. Bon, ben, Christ, c'est comme ça, là. Il dit des fausses réponses. Nous allons vouloir garantir les pouvoirs du peuple québécois, tout, 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 tout. Mais, écoute, il veut... Bois clair, là! Tu penses-tu qu'il ne voulait pas avoir son portrait à l'Assemblée nationale, lui? Ben oui. Ben oui. Bon, si. Pis toi, il fait sa même affaire. Moi, je sais. Bernard Drinville, il voulait être chef du P.Q. Aussitôt que tu veux être chef d'un parti, là, tu veux être premier ministre, tu veux avoir ton portrait à l'Assemblée nationale. Donner, tu sais, un petit lègle, là, ici, t'es là, là. Mais l'André, la différence, c'est que l'André, il dit que ce qui compte pour lui, c'est de faire du Québec un pays. Oui, être premier ministre, mais pour faire du Québec un pays. Il dit tout le temps. Il y a ça que je reconnais, c'est l'homme qui est bien. Oui, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que la démo... De moi, donne un exemple, Alexis, là, de... Je vais mettre des crochets là-dessus, là, André. C'est peut-être un mondialiste. Mais il y a au moins ça, de l'homme. Donne-moi un exemple, Alexis. On dirait qu'il sortait pour vous parler. Alexis, donne-moi un exemple de citoyen au pouvoir, de démocratie directe. Bien, je pense que l'idée, c'est de faire en sorte que quand un comté élit un député, que ce député-là, avant de se prononcer à l'Assemblée nationale, que ce soit sur des traités, des lois, etc., doit consulter la population qu'il représente. C'est pas... Vous comprenez, c'est pas... Il a pas carte blanche pour faire ce qu'il veut pendant quatre ans. Avant, quand le gouvernement propose des projets de loi, veut signer des traités, etc., il doit consulter les citoyens qui l'ont élu. Oui, bien là, on a vu ça. Il me semble que c'est... Ça, c'est l'ABC de la démocratie. OK, OK, j'achète. Ça, c'est l'ABC de la démocratie. J'achète ça, j'achète ça. Il n'y a plus de signature de traité dans le dos des citoyens. Oui, mais j'achète ça, là, cette idée-là. OK, disons que ça se fait. Je vais te donner un exemple. Un parti supposément démocrate, proche du peuple, qui s'appelle Projet Montréal, a, par un accident de vélo, veut interdire la circulation automobile sur le Mont-Royal d'un bord à l'autre, le chemin Caminien-Houd. Là, il y a eu des consultations, une pétition d'à peu près 30-40 000 personnes. Ils ont tout pris ça, puis ils ont mis ça sur la tablette. Puis ils ont dit, on le fait quand même. Fait que Gilles Proulx disait, c'est quoi la démocratie? C'est gueule, peut-être que tu voudras, moi, je vais tout faire. Qu'est-ce que je veux faire quand je vais être là au pouvoir? C'est ça, la démocratie. C'est parce que le parti Projet Montréal n'a pas dans sa structure, dans sa constitution, d'obligation de consulter la population. C'est ça que tous les partis sont comme ça. C'est évidemment le cœur du problème. C'est-à-dire qu'ils se fichent de la population. Ils se fichent des souhaits de la population. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ils arrivent au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Alors, la solution à ça, c'est d'avoir un mécanisme, un parti qui a dans sa régie interne, dans son programme, dans ses statuts, l'obligation de consulter la population et l'obligation de transmettre à l'Assemblée nationale le souhait de ses constitutions, de la population de la représentation. Parfait, mais en attendant, ce parti-là, il y a… C'est une parenthèse. En attendant, quand René Lévesque réfléchissait avant de fonder le Parti québécois, il a réfléchi comment on réformait la démocratie. Et je sais qu'il a réfléchi à des sujets comme ça de manière. Dans ses écrits, on peut les voir. Hé, ça marche bien en Suisse, hein? En Suisse, ça marche bien la démocratie directe. En Suisse, ils font des référendums. Ils font des référendums, c'est ça? Non, mais ici, c'est… C'est pas juste la démocratie directe, en soi. C'est tout ce qui va autour, la réforme de la démocratie de tout court. Hé, moi, les gars, je vais vous en parler un, un référendum que j'aimerais pas avoir dans la démocratie directe. Est-ce qu'on permet aux familles francophones de fréquenter l'école anglaise? Est-ce qu'on permet aux Québécois? Est-ce que le référendum serait quoi, les gars, aujourd'hui? Oui, je l'aime bien, ta question, Karl. Oui. Excellent. Oui, je comprends le point. Sauf qu'évidemment, si t'as au Québec, mettons, 70% des gens qui sont pour certaines choses, qu'est-ce que tu fais? Tu les attaches? Tu les, tu sais, tu leur mets des menottes? Tu nis leur volonté? Non, réponds à la question. Réponds. Le truc, c'est que… Réponds à la question de Karl. Réponds à la question de Karl. Est-ce que tu serais pour qu'il y ait un référendum qui dirait aux Québécois, êtes-vous pour ou contre d'envoyer vos enfants à l'école anglaise? Il faut respecter le choix de la population, je pense que oui. C'est ça. Bien là, ça veut dire qu'on va ouvrir les portes à l'école anglaise. Bien oui, puis on joue le même jeu que le Canada, François. Les Anglais sont devenus majoritaires. Ils ont donné le gouvernement responsable. Puis là, ils ouvriraient la démocratie directe pendant qu'ils sont en train de nous minoriser. Moi, c'est drôle, je penserais plus à un genre de constitution qui va… Puis on va lancer un message si c'est à l'intérieur du Canada et qu'on ne réussit pas. On ne réussit pas à avoir notre indépendance. On sait que la majorité des Québécois… Il faut avoir de quoi qui va protéger notre langue, qui va protéger notre culture, parce qu'elle disparaît à vitesse grand V. Moi, c'est ça qui est mon combat. Et la loi 101 visait à intégrer les enfants des immigrants à l'école en français, parce qu'il y a une grande majorité de ces derniers qui envoyaient leurs enfants à l'école anglaise. Je regarde aujourd'hui… Je vais aller plus loin que ça, François. La loi 101, c'était vaste. Elle a été maintes fois découpée, mais je veux dire, ça parlait aussi de la langue sur le marché du travail, la langue d'affichage, et ainsi de suite. Montréal avait un visage anglophone, puis ça a continué. Oui, mais Martin, je suis d'accord, mais la loi 101, le gros, gros, gros morceau de la loi 101, c'est l'école. C'est l'affichage, puis tout ça, c'est… La langue de travail, pour vivre à Montréal, moi, je travaille en français, mais le gros de la loi 101, c'est d'obliger tout le monde d'aller à l'école en français, à part les gens qui ont déjà été à l'école anglaise, qui ont un droit acquis, comme on dit. Comme moi, mes enfants auraient pu y aller parce que ma femme est allée à l'école anglaise. Il aurait pu y aller, mais si j'avais été marié avec une fille qui aurait été à l'école en français, puis moi de même, même chose, j'aurais pas le droit. Mais c'est une excellente observation de Karl. C'est parfois le fait d'être une petite nation dans une maire d'anglais en Amérique fait qu'on se doit d'imposer, je pèse mon mot, des balises pour protéger notre langue, et cette imposition-là implique qu'il faut restreindre ou diminuer le droit à l'école anglaise aux gens, parce que tout le monde y irait. Puis ça, c'est en deux, trois générations, c'est final bâton, on oublie ça. Mais pourquoi ne pas consulter la population, il faut faire confiance au Québec aussi. Parce qu'ils vont vouloir y aller à l'école anglaise. Ça, c'est pas donné, ça, c'est pas certain. Ah ben là, regarde. C'est pas certain, c'est pas donné. Moi, je dis, tu peux pas avoir une petite minorité, genre 3-4% des personnes qui imposent à l'ensemble de la population leur vue non plus. Il y a des combats à mener. Dans un référendum, on pèse le pour et le contre, mais l'important, c'est qu'on se parle. Et toi, tu serais prête à risquer ça? L'école française au Québec? Je veux dire, là, c'est un sujet contentieux, mais si on pèse le pour et le contre de la démocratie directe, il y a énormément d'avantages. En tout cas, pas celui-là. Moi, je serais contre, évidemment. C'est-à-dire que dans un référendum comme celui-là, je veux dire, je militerais contre, mais je serais tenu par le vote, par exemple, si j'étais représentant, je serais tenu par le vote de mes constituants. Oui, mais d'une main du l'autre... Si la population vote en majorité... D'une main du l'autre, on dira... Parce que finalement, le contraire de ça, c'est des partis qui promettent n'importe quoi, puis qui arrivent au pouvoir, puis qui font ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as l'intention de te présenter pour citoyens au pouvoir, Alexis? Qui nous imposent toutes sortes de choses qu'on n'a pas souhaitées. Est-ce que tu peux nous faire un scoop ce soir et nous dire que tu vas te présenter pour le Parti citoyen au pouvoir? Non, pas du coup ce soir. Pas du coup ce soir. Peut-être un autre soir? On ira prendre une bière. Non, mais c'est pas... T'aurais le droit, hein? T'aurais le droit. Moi, ça ne changera pas mes opinions. Non, mais donc, ce qu'il faut comprendre... Je veux dire, t'aurais le droit. Moi, je trouve que les citoyens au pouvoir sont acceptables. Personnellement, moi, je trouve ça acceptable. Non, non, mais ce qu'il faut comprendre... Je trouve que dans le contexte actuel, on veut débarquer les libéraux et qu'on veut faire l'indépendance. On choisit mes priorités, on choisit mes combats, au moins. Non, non, mais ce qu'il faut comprendre... Ce qu'il faut comprendre là-dessus... Mais n'a pas dit que ce n'est pas des bonnes idées pareilles. Non, 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 non. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, mesdames et messieurs, c'est que... Alexis Cossette-Trudel n'a pas dit non à une candidature ce soir, en tout cas, ce soir. Tout ça, ça déciderait... C'est bon pour la démocratie qu'on en parle... Non, non, mais c'est très bon, c'est très bon. Moi, je... Hé, François, j'aime bien bien qu'ils me disent ce qu'ils trippent sur citoyens au pouvoir, qu'ils s'en aillent du côté de la CAQ, parce que le côté identitaire vient le chercher. Je veux dire, c'est un petit rafraîchisant. Au moins, il a réfléchi, il a fait une démarche. Non, non, mais là où je rejoins Alexis, c'est que ce soir, on a quand même posé la question sur le leadership de Jean-François Lisée. Et vous savez, on le dit plein de... On lui donne plein de talent pour trouver des idées. Bon, on a parlé de Pierre-Cartre Pelladeau. Est-ce qu'il va revenir? Peut-être. Est-ce que ça va changer grand-chose? On sait que les Québécois veulent se débarrasser des libéraux. Et à la lumière de ce que je peux... En tout cas, de ce que je vois devant moi, tout le monde dit, vous allez voir, Lisée, il va mettre le goût dans sa poche au débat des chefs. Un instant. Un instant. Il reste une chose. C'est que François Legault s'est rendu un politicien probablement assez aguerri et expérimenté. Il faut le rappeler. Il a été ministre de l'Éducation. Il a été ministre sous le gouvernement Bouchard, je pense. Ou Élandry. Ensuite de ça, il a quitté la politique un petit bout de temps. Il est revenu comme chef de la CAQ. Et puis, il a été élu, puis réélu. Puis, il est actuellement leader d'un parti d'opposition à Québec. Les dossiers, il les connaît tous. Ça fait assez longtemps qu'il siège à Québec. Il connaît tous les dossiers. Il est à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'imbécile à Trudeau, au bout de quatre ans, il va être pas mal meilleur qu'il y était quand il est arrivé là. Là, il connaît tous les dossiers d'un chef de gouvernement. Il les connaissait déjà un peu parce qu'il avait été dans l'opposition à Ottawa pendant deux ans environ. Si je me trompe, deux ans ou trois ou quatre ans. C'est pas grave. Mais il a commencé à prendre des dossiers. Il est resté à Ottawa. Puis là, il va y connaître encore plus. Puis, il va être plus expérimenté. Justin Trudeau, il va être encore meilleur dans un prochain débat des chefs. Il risque de se faire planter, bien sûr. Mais je pense que Legault, là, il va pas mal tirer son épingle du jeu. Et je vous rappellerai, messieurs, qu'au dernier débat des chefs, c'est lui qui a sauvé son parti, François Legault. Il est très bon dans un débat des chefs. Faut pas penser que c'est une cruche puis un imbécile. Je pense qu'on diminue pas mal François Legault. Ça aurait pas été de lui. La CAQ était dans la merde aux dernières élections. Et il a sauvé son parti. Donc, il faut pas... C'est le maître des pelures de bananes aussi, là. Il en fait des niaiseries, là. Bon, donne-moi les niaiseries qu'il a fait. Donne-moi les. Pour l'instant, je te cacherai pas que je suis un petit peu fatigué, mais j'hésite... Non, non, mais... Non, non, non. Réveille-toi pendant une minute. Trouve-moi ça une. Une bourde qu'il a fait. Je le défends pas, là. Je voterai pas pour, là. La question des... Est-ce qu'il accepterait une candidature voilée, par exemple? Je sais pas ce qu'il a dit. Ben, au début, il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir. Il était pas question. Il jouait bien gros la carte. Il en sert à fond. Puis après ça, il a fini par se rétacter puis dire, ouais, ben, finalement, si j'ai une bonne candidature, finalement, je vais peut-être dire oui. Finalement, ça me dérange pas. Ben oui, mais il peut le dire. C'est lui qui a choisi candidature. Jamais comme au Parti québécois qu'il y en a une qui va arriver dans une investiture. C'est lui qui a choisi tout. Il n'a pas... Il peut bien le dire. Il est beau. Il en admettra jamais une dans son parti. Puis moi, c'est drôle, les gars, mais François Legault, il a jamais fait d'erreur. Mais il y a un gros paradoxe dans François Legault. Comment peut-il être devenu fédéraliste depuis 1995? Qu'est-ce qui a impressionné François Legault qui fait qu'il a viré bout pour bout? Ben là, Carl, je ne poserais même pas cette question-là pour ne pas lui laisser de temps de glace pour lui expliquer au monde les bienfaits du fédéralisme. C'est le nombre d'affaires. Il choisit des opportunités. Il vient du milieu des affaires. C'est logique. Quand il a acheté Air Transat pour des peanuts puis qu'il l'a vendu pendant la suite, il a choisi des occasions d'affaires. Il a fondé son parti politique. C'était une occasion d'affaires. Tout est business pour un homme comme lui. Mais c'est quoi qu'il l'a convaincu d'être fier canadien? Il dit qu'il était souverainiste avant. C'est de l'opportuniste comme Marissal, ça. C'est de l'opportuniste comme Marissal. Il veut avoir son portrait dans le couloir de l'Assemblée nationale comme premier ministre. C'en est un autre, ça. C'est ça le but de ces gens-là. Ils veulent avoir leur portrait. Ils veulent qu'on se souvienne d'eux autres après qu'ils soient morts. C'est ça qu'ils veulent. Pourtant, on est tous joués à l'oubli. Exactement. Donne-moi donc, toi, premier ministre, avant ou un peu après Duplessis. Il y avait Godbout. Moi, François, je donne l'exemple de Jules César. Je dis à mes étudiants souvent, on se rappellerait-tu de Jules César si on ne l'avait pas lu dans Astérix? Et pourtant, c'est un roi qui a marqué l'histoire. Il y a plein de choses comme ça. Madonna, on va-tu s'en rappeler dans 500 ans d'ici? Non. On est tous voués à l'oubli. Ceux qui ont l'égo pour marquer l'histoire, moi, je leur dis, pauvre garçon, si tu savais... Ben oui, mais c'est parce qu'eux autres... Rendre ton peuple heureux au lieu de penser à ton égo, l'égo. Oui, mais c'est ça le problème, Carl. C'est humain. L'humain est fait comme ça. Et puis, eux pensent qu'après eux, ils veulent qu'on se souvienne d'eux. Je me souviens d'une des paroles de Gilles Proulx quand je l'ai entendue dans une entrevue. Je ne sais pas où, mais ça ne fait pas tellement longtemps, ça fait un an. Lui, il a dit quand il était jeune et il voulait faire de la radio, il voulait être reconnu quand il se promenait sur la rue. Il voulait être populaire, il voulait être connu. C'est ce qu'il voulait, Gilles. Il s'est présenté en politique une fois pour le PQ dans les années 70, mais il n'a jamais eu comme objectif de devenir premier ministre. Il y en a qui aiment ça être connu et il y en a qui aiment ça être reconnu. Et je pense que les politiciens, eux, ils veulent être... Vous savez, quand les libéraux, il y a bien des ministres qui s'en vont, parce qu'à un moment donné, quand ma mère était vivante, quand les libéraux ont perdu le pouvoir et Pauline Marois l'a eu de façon minoritaire, on se souvient, Monique Jérôme Forgette a accordé une entrevue à la télé. Puis là, j'étais chez ma mère à l'époque et j'écoutais ça. Puis la journaliste lui demande qu'est-ce qui vous manque le plus depuis que vous n'êtes plus ministre? Mon chauffeur. C'est quoi ça, mon chauffeur? Ça, c'est le prestige. Ils veulent être là pour le prestige. C'est très rare les politiciens qui sont là pour le peuple, à part le gouvernement, probablement, de René Lévesque en 1976. Mais parmi eux, même, les députés du Parti québécois, il y en a qui voulaient devenir quelque chose dans la vie, ministre de quelque chose. Puis René Lévesque, lui, ce n'était pas son objectif de devenir premier ministre. Je ne penserais pas, en tout cas. Jacques Parizeau, non plus. La preuve... Je vais juste faire la parenthèse rapide. François, je ne veux pas endormir l'auditoire, mais si vous êtes correct pour qu'on continue jusqu'à 11h30, pour qu'on termine. Pas de problème. Parfait. Donc, Alexis, moi, je ne prends pas l'occasion ce soir pour vouloir me coltailler avec toi. Mais sauf que le citoyen au pouvoir, vous savez, il fait 20 minutes qu'on parle d'eux, puis je suis bien content. Yvon Simor, moi, je n'ai rien contre. Non, mais tu as dit qu'il t'en garde tout croche ce soir, je pense. Non, non, mais c'est... Je n'ai rien contre, mais il faut être réaliste. Tantôt, je parlais de Jean-François Lisée qui a beaucoup plus de chances de prendre le pouvoir au Québec que Sébastien Blais, je pense, qui s'appelle Stéphane Blais. Stéphane Blais. Mais c'est ça, je pense qu'il faut être pragmatique à un moment donné. Il faut choisir ton combat. Les idées sont bonnes, mais à un moment donné, il faut choisir. On a un système qui pense que il faut débarquer des libéraux, il faut faire l'indépendance, choisir ses combats. C'est ça. C'est là, j'en suis rendu dans mon chemin. Moi aussi, s'il n'y aurait pas de dépendance au menu, je veux dire, le citoyen au pouvoir m'intéresserait à la réforme démocratie. Pour ça, c'est un combat que je pourrais t'amener. Vous savez, en France... Même s'il y a juste trois comtés de citoyens au pouvoir, même s'il y a trois députés de citoyens au pouvoir qui sont élus, ça va être trois comtés au Québec où les gens vont être réellement représentés. Tous les autres comtés, les députés vont vouloir faire ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale, signer n'importe quoi, passer n'importe quelle loi contre le... Whatever. Les trois députés de citoyens au pouvoir vont à chaque fois consulter leur population. Ce n'est pas mauvais comme message que tu envoies à la population. Ça, je te l'ai dit, ça peut influencer les parties de masse parce qu'à ce moment-là, les gens vont trouver un attrait, ils vont y prendre goût et ça peut devenir contagieux. Moi, je pense que cette idée-là, comme je te l'ai dit tantôt, je répète, mais ça va être repris par d'autres parties s'ils se rendent compte que ça plaît. C'est comme ça... Oui, mais les gars, qu'est-ce qui va se passer après ça? Tu vas avoir 45 comtés du Parti libéral puis tu vas avoir 65 comtés de citoyens au pouvoir divisés par des votes de chaque population, de chaque comté. Ça fait que les 45 qui votent libéral, les 45 comtés, eux autres, ils forment un bloc qui disent tout le temps la même chose. Contre 75, que tu n'es jamais certain de ce qu'ils vont dire. Donc, c'est qui qui va gagner à l'Assemblée nationale encore? Oui, temporairement, sauf que, je veux dire, ça va être contagieux, évidemment. Les comtés libéraux qui vont avoir un député qui renie ses promesses, qui fait ce qu'il veut, qui signe les traités qu'il veut sans jamais consulter la population. Les gens, à un moment donné, vont se dire comment ça se fait qu'eux autres, à côté, ils ont leur mot à dire et que nous autres, on n'a pas notre mot à dire sur ce qui se passe. Ça va être contagieux, ça. Oui, mais contagieux pendant 15 ans, le temps qu'il nous assimile comme il faut, qu'il nous a éliminés comme il faut dans toutes les... C'est l'autre affaire. Ça va le temps de jouer contre la natalité, l'immigration, et ainsi de suite. Il y a des choses qui font ça parce que c'est beau avoir des vœux pieux, mais maintenant, il faut être réaliste pareil. De toute façon, qu'est-ce que le Parti québécois va faire là-dessus? Ils ne font rien. Il n'y a aucun des partis au pouvoir qui va faire quelque chose là-dessus. Ils sont tous... Je veux dire, ils n'ont aucune solution là-dessus. C'est des partis qui pensent tous pareil sur ces choses-là. Ils vont quand même faire rentrer, je veux dire, 40, 50, 60 000 immigrants par année, plus, je veux dire, les réfugiés, ils ont tous les mêmes politiques sur les choses essentielles. La seule façon de contrer ça, c'est de se débarrasser de la structure pourrie et de redonner le pouvoir au peuple. Moi, je les mets tous dans le même paquet. Sur les politiques qui comptent, sur la démographie, sur un ensemble de positions, ils sont tous pareils. Ils votent tous... Le peuple n'a absolument aucune voix au chapitre sur les propositions essentielles. Selon moi, la seule façon de revirer ça, c'est de redonner la parole, le micro au peuple. Le peuple a, je veux dire, son mot à dire et a une façon de penser complètement différente souvent de ceux qui les représentent. Moi, il n'y aurait pas une façon plus simple de faire ça, Alexis, c'est de faire un peu comme en Suisse ou en Californie, d'organiser des référendums périodiques sur diverses questions. En Suisse, il y a, je pense, des référendums aux trois mois. Est-ce qu'ils ne sont que consultatifs? Je pense que oui. Ils n'ont pas force de loi, mais je pense que ça serait... En Suisse, je pense qu'ils ont force de loi. Je ne pense pas qu'ils sont juste consultatifs en Suisse. C'est à moi que je me trompe. Ça reste à vérifier. Ils ont eu un référendum sur les mosquées, sur les minarets, puis je veux dire, ils ont voté contre les minarets, puis ça s'est arrêté là, point. OK. Bon, disons que... Je te le donne, je ne trouve pas, Alexis, que s'il y avait des référendums qui, tiens, force de loi, seraient beaucoup plus, disons, implantés rapidement qu'un parti qui se nomme citoyen au pouvoir, qui a peut-être 0,0,1 du vote actuellement. Le temps que ça s'implante puis ça s'organise, tout ça, ça va prendre 15, 20 ans. Comme disait Carl tantôt, ça a le temps, on a le temps d'en rentrer encore je ne sais pas combien. Et puis, le taux de natalité, et on perd à chaque année. Je me souviens quand j'étais au conseil d'administration de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, sous Jean Dorion, je crois, il y avait une étude qui avait été faite sur les gens qui sont, qui utilisent le français à Montréal. Et l'étude, il y a à peu près, Jean Dorion, Martin, ça a quoi, ça fait 10 ans qu'il y a eu deux périodes où Dorion était président de la SHJB. Moi, je parle de la première période, on parle d'à peu près des années 1995 peut-être, il y a 20, 25 ans, 20, 22 ans. Et on était à 53 % à l'époque. Aujourd'hui, on est rendu à 47 %. ça, ça fait, ça fait, dernière étude, il y a à peu près 2, 3 ans, 2 ans, on est peut-être rendu dans les 46,5 à Montréal actuellement. Ce qui fait que, plus on attend, vous savez, on avait à Montréal, en 1970 ou 76, disons 76, les comtés élus pour le Parti québécois. il y avait Gouin, Rosemont, Mercier, Sainte-Marie, il y avait Pointe-aux-Trembles, Bourget, il y avait Onsic, il y avait le comté de Jacques Parizeau qui était, je ne me souviens plus lequel, parce que d'Onsic, c'était, 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 il y avait sauvé. On avait à peu près à Montréal 10 comtés, 8, 10 comtés. Il y avait Jacques-Ivan Morin, il y avait Parizeau qui était à Montréal, il y avait, il y avait le grand, le grand Tardif qui était dans Onsic, je pense, et il y en avait, il y avait, je pense qu'on a même été chercher le comté de Laurier-Dorion avec Lise Payette, on a été chercher Charles Lefebvre dans Viau pour le PQ, donc une grosse dizaine de comtés à Montréal. Prochaine direction, si on va en chercher deux, c'est beau, peut-être trois, Pointe-aux-Trembles, Bourget, Rosemont, oubliez ça, je suis la gommaison neuve. Fait que là, c'est bien beau, tout ça, mais Québec solidaire en ont pris trois là-dedans. Les libéraux ont pris le reste à peu près. Fait que les libéraux ont, je l'ai compté à un moment donné, sur 27 comtés à Montréal, ils en ont 20 en banque. En partant, en partant, en partant, oubliez ça. Fait que, ils ont quasiment le pouvoir. En aval, ils en ont quatre sur six. Ça arrive sud, ils en ont trois ou quatre. Dans l'Uttawa, ils en ont quatre ou cinq. Fait qu'ils sont en partage. Je regardais tantôt la carte. Oungava, ils sont en avance dans Oungava, les libéraux. Fait qu'ils ont 44 comtés. C'est bien beau tout ça, mais je reviens en question. OK, les citoyens au pouvoir, si leur parti fonctionne, mais à mon sens, ça ne marchera pas cette année. Ça va prendre du temps avant que ça décolle et qu'il y ait une figure connue qui explique ça aux gens. Mais en attendant, si c'est des inconnus comme Stéphane Blais, il va bien avoir de la gueule, le gars, mais il n'est pas tout seul qui a de la gueule au Québec. Il y en a bien qui ont de la gueule au Québec. On est quatre grands gueules ce soir au micro. Mais il reste que, avant que ça, ce parti-là, prenne son envol, on va avoir le temps de faire aider les deux, trois termes libéraux ou la CAQ. Parce que moi, la CAQ, c'est la même chose. Je suis d'accord sur ce que tu dis, que le temps, malheureusement, joue contre nous, mais moi, j'entends parler de plus en plus du citoyen au pouvoir et je suis à mieux entendre parler de ça que de Québec. Ah, ben oui, parce qu'Yvon Simard, c'est un maudit bon gars. Je l'ai reçu en studio à quelques reprises. Oui, non, je te dis, François, laissons les gens penser par eux-mêmes, laissons les gens décidés, les gens réfléchissent, on verra comment la maturation va y aller. Comme je te disais, moi, je pense que l'essentiel, c'est d'en parler, point. Moi, je ne deviendrai pas un porte-parole de Québec solidaire, tout comme je n'ai jamais voulu l'être pour n'importe quel autre parti politique ou même pour soutenir au pouvoir. Mais je veux dire, je suppose qu'on en parle, discutons-en, échangeons, ton point de vue est différent. L'essentiel, la beauté, c'est de pouvoir en parler, point. C'est à ça qu'on sert. Je peux vous dire une chose, les gens au Québec, ont soif de quelqu'un de vrai et qui a un discours qui ressemble à monsieur et madame tout le monde. Je pense que pour connaître ce qu'elle dit ici tantôt, on a soif de s'identifier à quelqu'un qui va nous ressembler, quelqu'un qui a une stature de ce que j'ai retenu de ce que tu m'as dit, quelqu'un qui a une stature, on a soif de quelqu'un d'abord en tout qui va nous faire gagner, mais surtout quelqu'un qui est vrai, qui est proche, qui va être là pour le peuple directement. C'est ça qui nous manque le compétence. C'est quoi qu'on a aimé de Lucien Bouchard? C'était sa stature. C'est essentiellement ça. Il donnait une crédibilité par sa stature. C'est un maudit bon narrateur aussi. C'est ça. C'est un homme, c'est imposant, c'est impressionnant, cet homme-là, en bien, en mal, un milliardaire qui est pour l'indépendance du Québec. Moi, je trouve ça fantastique. Amène-en des milliardaires bien dépendant du Québec, comme ça, pas d'un raison et non pas pour leur profit personnel. Moi, je peux vous dire une chose. Pour avoir assisté à beaucoup d'assemblées dans les salles, quand j'ai vu Lucien Bouchard arriver, tu sais, la salle est pleine. Lucien Bouchard n'arrivait pas quand la salle était vide. Tu sais, il s'était timé, ces affaires-là. Puis t'avais Jacques Parizeau qui arrivait dans une salle pleine. Moi, je suis observateur, je regardais ça. Puis là, pour moi, il y avait quelque chose qui se passait. Hey, hey, c'est M. Bouchard qui arrive. Les gens, ils te capotaient. Même chose pour Parizeau. Les gens, les adulaient, ces gens-là. Même chose pour René Lévesque. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Je n'ai pas le même sentiment quand je suis dans une salle puis je vois arriver Jean-François Lisée. Je m'excuse, mais il n'y a pas la statue de ces gens-là. Pauline Marois, c'est la même chose. Elle n'avait pas la statue. Boitler, encore moins. Ce qui fait que je me chicane de temps en temps avec Stéphane Allinger qui me dit « Attends, pas le Messi. » Peut-être pas attendre le Messi, mais ça va mauditement bien quand tu as un chef qui est charismatique puis qui amène le monde avec lui. Ça va bien mieux pour convaincre. Hey, moi, je suis avec Tipoel. Moi, je suis avec Bouchard. Moi, je suis avec Parizeau. Moi, Tipoel, Tipoel. Hey, Tipoel. René Lévesque, j'ai encore parlé de lui aujourd'hui à quelqu'un qui était jeune. Écoute, il fait quoi? 25-28 ans qu'il est mort, René Lévesque? Je parlais à un gars... 87. 87. On se fait 31 ans qu'il est mort. Je parlais à un gars de 40 ans aujourd'hui. J'ai dit « As-tu connu, René Lévesque? Il avait 38-40 ans. Il dit « Non, je ne l'ai pas connu, mais je sais ce qui tu parles. Puis je sais qu'il était bon. » Moi, je me suis fait qu'il y a un gars qu'il n'a jamais connu. Il sait qu'il était bon. C'est parce qu'il a laissé sa trace. C'est une légende... Ce n'est pas de fierté, surtout. C'est une légende comme Maurice Richard. René Lévesque est inattaquable parce que ce gars-là représente quand même la fierté, la société d'identité. Il fait partie du folklore. C'est une légende comme Maurice Richard. N'attaque pas Maurice Richard au Québec. N'attaque-les pas. Touche pas à Maurice Richard. La seule place que tu as pu lui toucher et qui a été maganée un petit peu, c'est quand il est venu de nommer le nom de Champlain, Dupont-Champlain. Là, ça n'a pas marché. Mais n'attaque pas Maurice Richard. Et je peux dire une chose, on n'est pas sortis du bois tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de chef. Et Pierre-Carl Péladeau, je l'aime bien. J'étais bien content. Mais quand il est venu au Parti québécois, je vais vous dire, franchement, j'aimerais connaître votre opinion là-dessus, messieurs. Je vais essayer les gens à parler. Moi, je vois les six minutes sur dans le Taillefer et le PKP. Ce n'est un qui possède des cartes de tous les partis politiques et qui a donné à tous les partis politiques un peu comme Taillefer. Je fais l'avocat du diable. Moi aussi, je vais le faire. Je vous pose la question suivante. Je n'ai pas répondu. Il va faire un pays moins d'avec lui. Je n'ai pas répondu à mon quiz. Je mets à peu près 14 comptés, entre 10 et 15 comptés pour le PQ. Mais est-ce que Pierre-Carl Péladeau, avec son côté instable, ne s'est pas brûlé? Je vais laisser les autres répondre. Moi, j'ai une opinion là-dessus. Je pense que s'il vient, ça va tout ou rien. Il ne vient pas pour être simple député. Il n'est pas brûlé. Il ne sera jamais brûlé tant que lui, il est dans sa tête. Il n'a pas réussi à se rendre jusqu'à où il voulait se rendre. C'est où qu'il veut se rendre? Être premier ministre du Québec, évidemment. OK. Je le crois sincère. Bizarrement, je le crois sincère. Oui, je fais de l'angélisme. J'aimerais ça que ce gars-là soit sincère. Il est sincère. Je pense que enfin notre marginal à nous autres. Un gars qui a super beaucoup d'argent, qui a réussi. On oublie la question des lacards. Je suis quand même un inculmeur et des collègues perdent leur job. Ça me fait de quoi? On oublie cette question-là. Mais je serais content de croire que ce gars-là est là pour des bonnes raisons et qu'il veut véritablement faire un pays qui, c'est le but de mon existence. C'est pas compliqué. C'est ça, ça va être merveilleux. Est-ce que Carl ou Alexis, est-ce que Pierre-Carl Pelladeau s'est pas brûlé en étant un peu instable à la séparation, sort avec une fille, laisse la fille, sort avec une autre fille, la vie de couple qui va d'en haut, en bas. Est-ce que les Québécois vont percevoir cet homme-là comme quelqu'un de stable et qu'on peut lui donner le pouvoir entre les mains? Alexis? Honnêtement, je n'ai pas vraiment d'idées là-dessus. Je suis partagé là-dessus. Les questions de mœurs en général ne sont pas hyper déterminantes dans le jugement des gens. Regardez par exemple avec Bill Clinton ou Trump, les questions de mœurs, ça passe un peu par-dessus la tête du monde. Moi, comme je dis, j'ai réservé, je réserve un peu mon jugement sur PKP. La seule chose que j'ai à dire, c'est que s'il veut percer dans l'environnement politico-médiatique actuel, il doit être capable de sortir du moule, briser le moule et imposer au système politico-médiatique québécois ses règles à lui. Il doit sortir, il doit penser différemment et réinventer, refaire les règles. À l'intérieur du système actuel, avec les règles en vigueur, les contraintes sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on ne peut pas dire, et c'est impossible réellement de sortir du moule et de changer quelque chose en profondeur au Québec. Avant de s'en aller en politique, il ne devrait-tu pas faire le ménage dans ce shop? On parlait tantôt de Luc Lavoie qui n'arrête pas de vomir sur nous autres. Oui, oui, c'est ça. Il a encore du ménage à faire. Il ne contrôle pas tout son empire s'il laisse des gens comme lui. Exactement. Il y a des choses bizarres dans son empire et j'aurais tendance à penser que c'est parce qu'il ne contrôle pas. Il y a aussi des photos, je pense, avec des démarrés. Trump a eu des photos aussi avec les Clintons. Oui, mais ça, c'est ce besoin qu'il y a... Melroné, Melroné, quand même, ça, c'est bien fiable. Il est parrain de ses enfants. C'est ça, c'est ça. Le conseil d'administration, c'est lui qui gère. Ce qu'on aimerait voir, c'est des gestes de rupture. Des gestes de rupture. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Geste de rupture, wow! Ça fait longtemps. Ça, ça lui donnerait de la stature et de la crédibilité. Il va full pin. Des gestes de rupture. Il est all in, comme on dit. J'allais dire le même terme, all in. Je pense que c'est là qu'on est rendus parce qu'on va s'éteindre tranquillement sans dire un mot. Non, il faut avoir un gars. C'est ça que moi aussi, je suis d'accord avec toi, Alexis. Il va-tu essayer de plaire aux médias ou il va essayer d'échanger? Il y a une guerre informationnelle qui est amenée au Québec. Puis tant qu'elle ne sera pas menée, on ne sortira pas de l'auberge. Mais bizarrement, il contribue à notre alienation avec toutes les téléréalités débiles qui désintéressent les gens de la chose politique. Oui, mais regarde aussi avec Trump. Trump, il a fait, je veux dire, je ramène souvent ça à Trump, mais les comparaisons sont intéressantes. Il a été producteur de la WWF. Il a fait de la télévision. C'était ses hobbies. Il a fait ça pendant, je pense, une dizaine d'années, etc., il s'est fait connaître à travers ça. Puis il a fait le Miss Univers aussi, etc. Il a travaillé son image. Oui, c'est ça. Il voulait casser du moule. Moi, j'ai l'air de le faire non conventionnel. Exactement. Il faut sortir du moule. C'est ça le truc. Il faut briser le moule du politicien habituel. Les gens n'en veulent plus des politiciens à cravate qui ont la langue de bois, qui signent des traités dans notre dos puis qui passent des lois contre notre consentement. Il faut casser le moule. Il faut, il faut, il faut. Je pense que je suis d'accord avec toi, Alexis, il faut casser le moule. Parce que tant et aussi longtemps qu'on va rester dans le moule, les gens vont rester, disons, sur leur appétit. Puis ils vont aller voter de façon, ils vont aller voter comme des robots, comme ils le font depuis des décennies. et je pense qu'on va être encore dans des gouvernements qui vont se servir plutôt que de se servir. Et je pense qu'on n'est pas rendus là. Et il faut avoir des politiciens qui cassent le moule. Et j'aime bien ton expression, Alexis, parce que, et Pierre-Cartre Péladeau, pour moi, pourrait être un de ceux-là. Premièrement, pour une raison fort simple, il a l'indépendance financière de le faire. Ça, c'est vraiment, là, important. Quand tu as une indépendance financière, tu sais très bien qu'en sortant de la politique, toi, tu n'as aucun problème financier. Tu peux t'en retourner. Tu n'attends pas après la pension. Tu n'attends pas après un emploi après ta... Je pense que ton emploi est boiteux un peu. Je veux dire, les gens qui vont en politique puis qui aspirent des hautes sphères comme Legault, où ton gars-là est indépendant financièrement, il a fait son cash dans le privé. C'est tout dur. On ne parle pas de la même chose. Le gars, il ne vaut pas ici. Il arrive au niveau financier. Il a fait son argent dans la rue Saoudite. Il est indépendant de la côté cash. Oui, il est indépendant, mais il n'a pas une fortune comme Péladeau. Ce n'est pas pareil. On ne sait pas, il cache, il ne déclare pas ses revenus. Oui, oui. On ne sait pas combien il y a dans la banque. Il y a des choses qu'on ne sait plus. Mais le chiffre d'affaires est québécois. J'ai vu ça cette semaine. Je pense qu'il y a un milliard. Un milliard et quelques. Ce n'est pas ça qu'il y a. Beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. Ça aurait pu être un port plus gros si l'industrie n'aurait pas dropé. On se comprend. Il a sauvé son empire et copier. En tout cas, on s'écarte. Oui, mais Pierre-Cartes Péladeau, on termine là-dessus, n'a pas à se soucier de son indépendance financière après la vie politique. Il n'a pas besoin de se soucier de ça. Il est indépendant et il n'a pas besoin de rien. Parizeau, il n'avait pas besoin. Cette catégorie d'individus, je te le dis, je parle peut-être contre mon cœur, mais je les compare à des monarques. Des monarques qui ont tout dans la vie. Ils ont une vie amoureuse peut-être un peu débridée si on peut dire si on te parle, mais ils ont une vie d'amoureuse qui, bon, les potins, les ragots, ils se payent des luxes incroyables et ainsi de suite. Ce qui manque à leur petit bonheur, c'est la gloire de se rendre à un objectif X comme dans le cas de PKP, devenir, là, je fais de l'angélisme, mais devenir l'un des pères du pays du Québec. Ça manque. Ou juste premier ministre. Je peux dire une chose. que je pense qu'on ne devrait pas ralentir ce genre d'impulsions qui peuvent être vraiment positives. C'est ça. Des gens qui ont de la drive, tu leur enlèves les brides et tu les laisses aller. S'ils sont capables, tu les suis. Il ne veut pas privatiser Hydro-Québec, donc il n'est pas motivé. Non, mais écoute, mon père, je prends souvent l'exemple de mon père parce que c'est un de mes mentors. Il me dirait, parce que c'est un gars, c'est un vieux nationaliste canadien-français. Il est né en 1927. Il a vu l'aide du Plessis et tout ça. Il allait aux processions quand il était jeune homme dans la religion catholique. Vous voyez un peu le portrait. Et lui, il me dirait, François-Pierre-Carles Péladeau, il faut qu'il influence les Québécois avec ses journaux et ses médias qui laissent faire le poste de premier ministre et chef du PQ. Puis, prenons donc quelqu'un, comme Alexis vient de dire, laissons-les, laissons les tribuns faire. Pierre-Carles Péladeau, ce n'est pas nécessairement un bon tribun, mais il peut influencer le Québec en maudit. Il peut influencer les Québécois en maudit avec ses journaux. Puis, tu sais, en regardant le Clavoie, je veux bien beau, mais il est quoi là? Je veux bien qu'il fasse un bon show de TV, mais le show, il n'est même pas bon. Il n'est même pas bon à TV, le Clavoie. Je ne suis même plus capable d'écouter ça. Moi, j'ai décroché, ça fait un petit bout de temps parce qu'il n'est pas bon puis il est épais. Fait que moi, regarder des épais puis des pas bons, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis que, Pierre-Carles Péladeau, la meilleure façon qui peut influencer le peuple québécois sur la souveraineté du Québec, c'est avec ce qu'il a dans les mains actuellement. Écoutez, il n'a pas rien. Il y a un réseau de TV à lui puis il y a le Journal de Québec puis le Journal de Montréal. Ce n'est quand même pas pire. S'il veut plus que ça, c'est peut-être sa peinture dans le corridor de l'Assemblée nationale parce que je veux bien quand il est rendu qu'il y a des journaux puis pour se présenter en politique, il ne faut pas qu'il se mêle de ses journaux. Reste dans tes journaux puis influence le peuple. C'est là qu'il faut... On peut faire une parenthèse rapide, François, vite, vite. Il reste que PKP utilise son propre argent personnel pour financer des trucs à caractère nationaliste. On le sait, plusieurs fois, il va aider des gens avec son propre argent. Exemple, il a contribué au financement du monument à l'Union du Dernier, entre autres. Je pense que le monument... Là, il faut me corriger... De Papineau à Saint-Denis. Il fait des choses, il montre des signes que ça se peut que ça est sincère finalement. Ah bien, tout à fait. Je n'enlève pas son côté sincère, mais je dis que la meilleure façon qui peut avoir un impact dans le peuple, c'est avec ce qu'il contrôle de mieux, c'est ses médias. C'est ça. Moi, ça m'envoie le signal qu'il ne contrôle pas ses médias. Mais François, moi, je suis d'accord avec toi que M. PKP, ce n'est pas un très bon tribun. Puis ça, ça ne s'apprend quasiment pas. Ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, je me demande moi aussi, Pélado, s'il ne serait pas plus utile dans l'ombre à tirer des ficelles comme les fédéralistes peuvent se compter sur une gamme d'hommes d'affaires. Comme les démarrêts, Carl, comme les démarrêts. Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'il est là le vrai pouvoir. Donc, on en a besoin des Pélados dans l'ombre qui vont nous faire bien paraître sans que le monde s'en aperçoive. Hé, François, on va terminer l'émission ici parce que je commence à être fatigué puis le matin, il me lève très tôt puis j'avais dit qu'on ne déborderait pas trop ce soir. Moi, même, à 6 heures, je suis debout le même matin. J'ai des flots quand même à m'occuper comme toi, t'as ta fille demain qui t'occupait. Bon, je ne vais pas accuser mes invités. C'est quand même la politique. Non, mais la discussion est fort intéressante puis je pense qu'il va falloir savoir à peine de la reprendre. De la continuer, de la reprendre. Oui, puis je pense que c'est une bonne idée d'avoir invité Alexis, aussi Martin. Conversation enrichissante. Oui, oui. Très dans le champ. On apprend beaucoup. C'est le fun. Oui, effectivement. S'il est d'accord, on le réinvitera, évidemment. François, aussi, l'autre chose que j'ai dit à Alexis, c'est qu'il traite d'un sujet, sa thèse de doctorat sur la diversité. Cet homme-là devient un grand spécialiste du sujet numéro 1 des 10 prochaines années. Donc, Alexis Cossette-Trudel, pour moi, c'est, moi, je veux faire la promotion de la souveraineté puis de l'indépendance. Ben, Alexis est un soldat de l'indépendance puis moi, j'ai un énorme respect pour ce monsieur-là. J'adore son ton. J'aime ses vidéos. Je trouve qu'il aborde les sujets d'une façon très calme. Non, mais il n'aborde pas du même sujet qu'il n'aborde pas du même âme que nous autres. De ce que j'ai compris, j'ai commencé à comprendre un peu plus. C'est enrichissant d'avoir des propos comme ça. C'est bon de ne pas se parler entre convaincus puis d'avoir des arguments convaincus qu'on répète, répète, répète. Il va chercher d'autres éléments qui vont un peu plus loin et un peu plus global. Oui, puis je vous invite à écouter son dernier vidéo sur les démarrés et Bronfman. Vraiment, il va dans les coulisses puis il nous explique des choses qui sont très difficiles à comprendre. Puis aussi, Alexis joue dans des sujets où on peut le passer vite pour un complotiste. Puis il est dans la zone grise entre le ridicule et... Je l'ai senti. C'est pour ça que j'ai comme cherché à... Puis quand on parle de réseaux pédophiles puis des choses comme ça, c'est des sujets qui sont très difficiles. Puis dans la dernière vidéo, il ose en parler. Puis le Pizzagate, un sujet qui est très peu connu au Québec, le Pizzagate, des textos envoyés par Podesta à Mme Clinton où il dit que les pointes de pizza sont prêtes. Les hot dogs, ça c'est des petits gars que les hot dogs sont maintenant prêts. Je vais te dire une affaire. Ça en fait scandale aux États-Unis, c'est sorti par Wikileaks. C'est les e-mails de John Podesta, ce qu'on trouve dans les e-mails de John Podesta, ça a été sorti par Julian Assange et Wikileaks et ils n'ont jamais jusqu'à date présenté un faux. Wikileaks a une fiche, un score de 100%. Il n'y a aucun faux, il n'y a jamais aucun document de Wikileaks qui a été prouvé comme un faux et les e-mails de John Podesta qui sont sortis, il n'a jamais désavoué qu'est-ce qui était écrit là-dedans. Ça a été pris du serveur à l'intérieur du Parti démocrate. Il y a toute cette histoire de piratage russe du serveur du Parti démocrate. Ça, c'est comme pour couvrir justement cette histoire-là. Les e-mails ont été pris de là et ont été publiés par Wikileaks. Je te mets au défi, mon cher Alexis, c'est de revenir plus souvent sur RadioInfocité.com pour nous expliquer toutes ces histoires et de... Où est-ce que c'est le défi? Pardon? Non, je suis de mauvaises autres. Il est en train de dire je suis de mauvaises autres. Non, 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 non. Non, j'espère que tu vas le relever, le relever le défi parce que nos auditeurs... C'est tout pour nous autres, François. Je te souhaite une bonne fin de soirée. En terminant, en terminant, juste terminé, Martin, juste... C'était très gentil de participer à cette émission prolongée de Tout le monde me parle combiné avec les journales du soir à RadioInfocité. Oui, tout à fait. Merci, messieurs. On va voir cette discussion dans d'autres moments, je pense. Oui, oui, puis je compte sur toi, Martin, pour inviter Alexis. Si tu n'as pas le temps, n'inquiète pas, Alexis, je vais te faire un signe. Il y a plein de sujets qu'on peut apprendre avec Alexis. Ça, c'est le fun. Ça nous permet... Je pense qu'on remplit notre mandat d'éduquer des gens bien comme il faut avec des gens comme Alexis. C'est précieux, des gens comme ça. Alors, on va essayer de ne pas trop le brûler. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Carl. Et merci beaucoup, Alexis. Alexis, Cassette-Trudel, Carl Brochu, Martin-Joseph-Lamontagne, merci d'avoir été là. On a pu discuter un petit peu plus longtemps. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde ensemble. Bonne soirée, tout le monde. On est la semaine prochaine et juste en passant, la semaine prochaine, je le dis d'avance, c'est la première fois que je dis d'avance quand je reçois quelqu'un. Les Adèle vont être ici. Oui, oui, oui. Je vais avoir trois filles avec moi. OK, c'est bon, ça. Salut tout le monde. Bonne soirée. On va s'arrêter. Bonne soirée, tout le monde. Salut. Donc, merci, Alexis, Cassette-Trudel. Merci aussi à Carl Brochu, Martin-Joseph-Lamontagne d'avoir été capable de faire un genre de marathon de 20h30 à 21h, même presque minuit ce soir. Ce qui fait qu'on a, on a fait, quoi, presque quatre heures de radio. Sans interruption. Et c'est tout à l'honneur de ce cher Martin-Joseph-Lamontagne. C'est tout pour ce soir. J'essaie de trouver ma, disons, mon icône pour pouvoir fermer l'émission. Et je ne suis pas capable de la trouver. Ce qui m'empêche de vous diffuser toute la plage musicale sur deradioinfocité.com. Je ne sais pas où c'est rendu tout ça. Nous vous invitons à nous écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada